« Ukraine a montré au monde qu'elle a la capacité de réaliser des succès sans précédent sur le champ de bataille. Il n'y a rien qu'elle ne puisse faire. Elle a juste besoin de notre aide. Heureusement, de nouvelles aides arrivent et elles ne doivent pas être retardées. Il n'est pas trop tard pour que l'Ukraine gagne. La liberté de l'Ukraine ne doit pas et ne peut pas mourir. » Avec ces mots, l'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, a ouvert la réunion des chefs d'état-major des pays membres. Le leadership russe a clairement indiqué qu'il a choisi l'impunité, a poursuivi Bauer. Il agit sur la base d'une menace existentielle perçue ou imaginaire. Tout cela pour justifier leur quête incessante de pouvoir à l'étranger et pour ne pas perdre le pouvoir à l'intérieur du pays. Pour cette raison, il est prêt à sacrifier non seulement des centaines de milliers de personnes, mais il ne s'inquiète même pas de ramasser les cadavres sur le champ de bataille. Surtout, le leadership russe est prêt à mettre en danger le bien-être de millions d'autres personnes dans le monde en utilisant la nourriture, l'énergie et l'immigration comme armes. « Il nous incombe, dans cette salle, de nous assurer que cela ne continue pas à se produire », a déclaré Bauer. Le chef du comité militaire de l'OTAN, en janvier de cette année, a appelé l'Alliance à se préparer à la guerre avec la Russie. « Ça va, c'est sûr que ça ne peut pas être récemment possible ». C'est clair que la Russie a le fait aux milliards que ça peut être assez montré. C'est clair qu'il n'y a pas de problème. C'est clair qu'il n'y a donc pas de résultats.